Nous avons donc vu les deux premières tables rondes, des pistes pour améliorer l'attractivité des métiers du soin dans les hôpitaux et dans les cliniques. Maintenant, question encore plus sociétal et éminemment politique, comment faire croître l'attractivité de l'Europe de la santé? Comment l'Europe peut-elle mieux répondre aux attentes des citoyens? Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre, Véronique Trier-Lenoir, députée européenne, Gabrielle Pellicero, professeure émérite de santé publique à l'Université de Pavi en Italie, Katharina Nebel, présidente de l'hospitalisation privée en Allemagne et Marc Bourquin, conseiller stratégique à la Fédération hospitalière de France. Véronique, dans un récent sondage européen, les Européens ont indiqué très clairement avoir deux préoccupations majeures, le changement climatique et la santé publique. Comment pouvons-nous créer une vraie Europe de la santé? Merci beaucoup à vous pour cette question vaste à laquelle je consacre 100% de mon temps depuis deux ans et demi. Merci à tous d'avoir organisé cette session et en particulier à mon très cher ami Paul Garacius. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais essayer de vous montrer ce que l'Europe de la santé fait déjà et ce qu'elle pourra faire de plus. Oui, les citoyens ont raison de positionner la santé et l'environnement comme leur priorité. Ils sont en cela plus visionnaires que la plupart des décideurs qui n'ont pas encore tout à fait intégré ce lien absolument majeur entre la santé et l'environnement. Dans le cadre du plan européen contre le cancer que j'ai eu le privilège de mener, j'ai l'habitude de dire que le Green Deal, le pacte vert, c'est finalement un grand plan de prévention en santé publique. C'est zéro pollution atmosphérique, c'est la lutte contre les pollutions chimiques et environnementales, c'est la lutte contre la malbouffe pour faire très vite et très simple. Quels sont nos leviers ? Vous avez déjà été nombreux à évoquer le fait que la santé a la réputation d'être une prérogative nationale. C'est vrai, mais tout dans vos discours montre que nous sommes capables en termes d'organisation des soins, Jean-Yves Blais, en termes de numérisation, Stanislas, d'avoir ensemble des recommandations, des engagements, des partages de pratiques et surtout que l'Union européenne est capable d'être incitative, incitative à élaborer ensemble, à évaluer ensemble et bien évidemment le meilleur moyen d'incitation c'est le financement et l'Union européenne s'attachera à financer la résilience des systèmes de santé dans le sens non pas d'une harmonisation, je rassure Cécile, mais dans le sens d'un nivellement par le haut de toutes les stratégies de santé. J'aurais beaucoup de plaisir, je crois, à discuter avec Cécile de ce qu'elle entend vraiment par ce label européen qui ressemble beaucoup à ce que nous proposons pour les hôpitaux impliqués dans la prise en charge des patients atteints de cancer en termes de critères de qualité. Alors que pouvons-nous faire ? Vous l'avez dit, la recherche, c'est le levier majeur. recherche, innovation, partage de données, partage d'expertise. Pour ça, il faut de l'indépendance financière, donc il faut que la puissance publique investisse et qu'elle ait un retour sur investissement. Il faut de la priorisation. La recherche européenne est forte, elle se fait en silo, il faut renforcer les grands consortiums, les grands réseaux européens, les universités européennes, nous nous y attachons. Ce sont les grands domaines du cancer, des maladies rares, vous avez tous appelé de vos voeux de la recherche sur les maladies rares, elle existe, et les réseaux d'expertise sur les maladies rares existent déjà, il faut simplement les renforcer. Et si j'en crois vos propos, surtout mieux les faire connaître. Et puis la recherche, ce n'est pas seulement de la technologie, de la biologie moléculaire, c'est aussi des sciences humaines et sociales, c'est l'immense champ de la santé mentale qui sera également une des priorités de l'Union européenne. Enfin, en matière de médicaments, et j'y reviendrai très rapidement, une nouvelle autorité de santé a été créée en réponse à la crise sanitaire pour arriver à restaurer la souveraineté stratégique industrielle en matière d'innovation, en matière de développement et en matière de production des médicaments. C'est l'agence ERA en laquelle personnellement je crois beaucoup. Prévention, deuxième levier majeur en matière de cancer, le cancer qu'on guérit le mieux, c'est celui qu'on n'attrape pas. 40% des cancers seraient évitables si on était capable de mettre en place des politiques européennes de prévention ambitieuses et surtout courageuses. Parce que faire de la prévention du cancer, c'est avoir le courage d'affronter un certain nombre d'influenceurs et de groupes lobbyistes qui sont extrêmement puissants. Et ça, c'est vraiment de la politique, croyez-en mon expérience. La prévention, c'est aussi et surtout de l'éducation, de la formation et ça repose sur les jeunes et la capacité que nous aurons à les faire passer du défilé dans la rue tous les vendredis après-midi à une implication forte et engagée. Préparation des systèmes de santé, j'ai l'avantage de travailler actuellement en négociation avec le Conseil et la Commission européenne sur la réponse aux futures crises sanitaires et leur préparation. Nous étions mal préparés, nous devons avoir des stratégies coordonnées et coopératives pour faire face aux futures crises sanitaires. Cécile parlait des tremblements de terre. Plus près de nous, il y a de possibles nouvelles crises sanitaires infectieuses, c'est l'antibiorésistance, voire biologiques, environnementales, voire même nucléaires et je finirai par ce chapitre particulièrement terrifiant. Médicaments, nous avons une opportunité unique au sein de l'Union européenne de mettre en place un cercle vertueux par lequel nous serons capables d'évaluer en commun la valeur ajoutée d'un médicament. Nous avons mis un pied dans la porte avec un règlement qui s'appelle HTA, ça veut dire Health Technology Assessment et c'est la manière par laquelle nous pourrons avoir une sorte de référentiel à chaque health commun. Si nous sommes capables d'évaluer en commun la valeur ajoutée d'un médicament, nous serons encore mieux armés pour négocier à 27 collectivement des achats groupés comme nous l'avons fait dans l'épopée des vaccins qui est une réussite exemplaire et nous serons possiblement capables un jour de lutter de façon concertée et coordonnée contre les pénuries que nous avons laissées s'installer du fait des délocalisations. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Je voudrais finir par un point qui me hante depuis 48 à 72 heures. J'ai rencontré le ministre tchèque de la santé. Il y a actuellement dans les rues, dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux tchèques des centaines de milliers de réfugiés qui ont des problèmes de santé. C'est également le cas dans les pays baltes et bien évidemment au premier rang la Pologne. Si malheureusement le conflit que nous vivons actuellement se poursuit, ces pays-là ne pourront pas, ne voudront pas, ne sauront pas répondre à cette demande. Nous devons impérativement à 27 nous préparer à cette nouvelle crise sanitaire qui va, excusez-moi de jouer les cassandres, désorganiser encore plus nos systèmes de santé, mais qui pourrait, comme la crise du Covid-19, nous apprendre collectivement à réagir sur toutes les questions que vous avez posées. La problématique des soignants, la problématique de la santé mentale, la problématique des infrastructures. Donc, soyons prêts au Parlement européen. Je vais lancer l'alerte pour que nous ne nous laissions pas à nouveau déborder par une vague de réfugiés. La solidarité, c'est l'enjeu de l'Europe de la santé de demain. Ce n'est pas comme ça que nous l'avions imaginé, mais c'est comme ça que nous allons devoir répondre. Désolée, j'ai été un peu long. Mais c'était passionnant. Donc, merci beaucoup, Véronique. Vous avez dressé un tableau très large, très intéressant, et puis vous avez bien exprimé cette volonté d'aller encore et plus vers une Europe unie de la santé. On va maintenant faire un petit tour de l'Europe. On va commencer en Italie. Gabriel, vous êtes un expert en public health issues en Italie et beyond. Qu'est-ce que la pandémie nous a apporté en termes de progrès qui doit être fait en termes de prévention et public health? Oh, oui. Good morning à tous. Merci pour mon invitation. Il n'y a pas de doute que le plus important évidement de l'épidémie de l'année, c'est la pandémie de l'année, et nous devons rappeler qu'il y a beaucoup de temps que, en Europe, nous n'y a pas d'un communiqué de l'épidémie de l'épidémie avec l'air de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie. Bonne immunologie, très bien. Trootte justement, nous savons que l'atourраст a de l'épidémie de l'épidémie de l'àn裏, On ne connaît pas qu'une mensen d'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'ária, approach and a multiple approach, European Union could be, is perfect to help in this way. And the first severe pandemia of the century must teach us that European Union can, I think must do something more for all our citizens. European Union can be really an added value with a multiple approach. But what? What can do? What we need? A few points. First one is the biomedical research. This is very, very absolutely important. We work very well in Europe in biomedical research, but in this field also we need more cooperation and more resources. This is a challenge that must absolutely be approached. And with biomedical research, we must also remember education. Education, the pandemic shows that we have a great problem in Europe to produce enough doctors and enough nurses. And this is not only a problem of single states, but it's a common problem. It is, I think that should be very important to develop a more dynamic approach to this. to be quick. For producing more doctors and nurses in Europe with European people, but also to receive help from other countries out of Europe. There is a great, loyal problem, but it must be approached. So what you're saying is that you see more convergence, both in terms of training and in terms of medical research. Yeah. Yeah. Then, production of medicine and vaches. But Mrs. Wenrich Triller and moi said the very important things about this one. But we must remember that we must do more in the production in Europe. Then we have another great problem. The coordination of public health intervention for different, of different regions and states to suggest a good strategy of prevention. There is two great problems. The first one is the behavior, the personal and social behavior. Not only the pandemic of COVID, of course. Also, chronical disease needs a good approach of public health about the behaviors, all kinds of behaviors. And we all know that it is necessary, but perhaps it is possible to do something more. About this problem, we must remember that perhaps in all Europe, we need more health education. And we must understand that health education cannot be only approached by the authority of states, but need a more social approach and something more active must be done. So, you want to develop a type of health democracy so that patients are more involved in health care. Is that right? Absolutely. Absolutely. So, we need the best organization of vaccination. Actually, we have another great problem of public health with vaccination of a very great lot of people that is arriving in the European Union, escaping from war. And this demonstrates that also for the migrations, all kinds of migration, we absolutely need a European public health approach. Thank you very much. Because it is necessary. Last consideration, very quickly. This event shows a great ethical problem. We must individuate a good approach between the problem of freedom of choice, which is our democratic approach of life, and the role of authority about behaviors. And this, we need a debate about this problem. Last, 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 public and private must work together, also in public health. This is absolutely necessary. More convergence in Europe and more convergence between public and private. Yeah, absolutely. Thank you very much, Gabriel, for your insights. So let's move on now to Germany. What we saw in France was that during the recent health crisis, public and private were able to work very well together. They got to know each other better, and they had good cooperation. During the crisis, people focused on putting the mission first, rather than worrying about the status of the establishment. Katharina, is this something that you observed in Germany as well? Oh, yes, definitely. We did. And that gives me a chance to emphasize the great benefit our German rehabilitation hospitals can do, not only in this crisis, where we were dedicated acute care hospitals. So that in case the acute care hospitals would overflow, rehabilitation hospitals would have stepped in for acute care of COVID patients. But I also think rehabilitation medicine is not only an answer to the crisis in nursing. Because our goal is to get people independent of nursing care. First of all, nursing care for elderly people, long term care, but also keep people working. That's what we do in rehabilitation medicine, and that is what keeps people independent from care. And I think we should stress that a lot more. What I've heard today also is how can we make private-owned hospitals more attractive? I think we are very attractive. We are attractive to people from foreign countries. But in my perception, at least in Germany, there is no consistent immigration process. There's no consistent process to get the profession, nursing accredited. And I think that's a major point, what we need, that everybody who wants to come into the country, be it as a nurse, as a doctor, as another healthcare professional, needs to know in their own country what it needs. Today, what we have is people want to come here, and they put in their application, and then what happens is they got an answer, this is missing. They provide it, they get the answer, something else is missing. They put it in, and then they get the answer, something else is missing. And I find this very disappointing, not only for the people, but also for the hospitals who would like to employ those people. So these are some points that I wanted to share with you from what we've heard. What we do to make our hospitals more attractive is just to emphasize what we are. Privately owned hospitals are very innovative. We're fast. We can easily change direction if it has to be, and I think we are what it needs most in the current Ukrainian crisis, Ukrainian refugee crisis too. We see that a structured state is something very important, but what it needs in a crisis is private dedication, private commitment. That's what the people in Germany do. That's what the people in Poland do. They gave more than a million refugees a home. So that's what we see here. What we need now is more flexibility. We don't necessarily, in my opinion, need a very strict nurse to patient ratio. We need to be more innovative. We need to specialize more in every profession, because usually when things work best is when everybody does what he knows best. So usually what a surgeon wants to do is do surgery. Usually what he doesn't want to do is write long bureaucratic papers and fill out the papers. So if we can do that, and if we can move forward in that direction of specialization, we've heard of new professions. We have the medical documentaries. We have special nurses in the OR. We have operating assistants. There's this huge amount of new jobs evolving. And I think we would, it's very important to combine these people with the structures that we used to have. We're thinking in hospitals, we're thinking of doctors and nurses, but there are so many other professions that we need and that are helpful. So what you're saying is to let people do what they do best. Exactly. One final thought before we move on. How do you see a more sustainable way of converging between public and private? This was successful. This was successful during the crisis. How can it be now a longer term sustainable effort? Actually, in Germany, we have a lot of privately owned hospitals, acute care hospitals, rehabilitation hospitals, and I don't see them as really two worlds. Okay. I see them as part of the same general structure and we have shown as privately owned hospitals that we can do our share, be it crisis or not. Okay. Thank you very much, Katarina. So now we haven't had viewpoints from Italy, from Germany. So, on va passer maintenant à l'Europe et pour cela, j'invite Marc Bourquin à me rejoindre. La prévention, une approche plus territorialisée de la santé, la proximité, la qualité des soins, la place des patients. Quelles sont les priorités qui aujourd'hui doivent raccrocher et fédérer le système de santé européen? Marc? Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Je voudrais dire que, en fait, je pense que nous avons à concevoir une approche qui soit à la fois beaucoup plus européenne et je vais donc revenir sur certains propos qui ont été tenus pour les accompagner et donner quelques orientations et qui soient en même temps beaucoup plus territorialisées. En prenant quelques exemples concrets que vous m'excuserez, je tirerai des exemples français parce que c'est quand même ce que je connais le mieux. Je crois d'abord que, et l'intervention de Mme Trier-Lenoir l'a illustré et les autres interventions aussi, nous avons vraiment besoin d'un système de santé. Je ne veux pas utiliser trop le mot résilient parce que tout le monde l'utilise, ça devient un mot valise, mais ça veut dire très concrètement qu'il faut se préparer au choc futur. Nous avons eu une expérience commune dans les deux dernières années d'un choc qui est mondial, mais évidemment que nous avons vécu, nous, européens, de manière quasi simultanée. Et nous avons vu à la fois à quel point nous étions peu préparés, mais aussi l'efficacité de l'action commune. Et je voudrais rappeler, par exemple, même si pendant un moment ça a fait discussion, l'achat commun des vaccins est une formidable réussite, puisque ça veut dire que tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, leur capacité de négociation, ont pu avoir de manière coordonnée, simultanée des vaccins, alors que sinon on voit bien que certains petits pays plus pauvres de l'Union européenne auraient sans doute été laissés de côté. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Il y a la question aussi sans doute de constituer des stocks stratégiques et de réagir en commun. Et je ne peux que, je l'ai mis dans le chat, je ne peux que soutenir ce qu'a évoqué Mme Trier-Lenoir sur la solidarité, que nous devons non seulement aux Ukrainiens, réfugiés ou pas d'ailleurs, et aussi à nos amis européens qui sont en première ligne, et il faut bien sûr les appuyer. Mais pour aller au-delà, il y a aussi des sujets qui ne peuvent être traités qu'à l'échelle européenne, c'est les sujets environnementaux. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la santé environnementale, l'air, l'eau, etc. Mais il y a aussi, et c'est vrai qu'il faut du courage, il faut un courage européen pour avancer sur certaines grandes pathologies chroniques. Je vais donner des exemples concrets même en mettant un peu les pieds dans le plat. Si on veut avancer sur la prévention des cancers bronchiques ou de certaines pathologies liées à l'alcool, il faudrait aussi, il faut qu'on harmonise nos politiques aussi de taxation, bien sûr de prévention, bien sûr d'éducation à la santé, mais il faut aussi que quand on passe une frontière, je ne vais pas donner des exemples désagréables, mais quand on passe une frontière et que le prix du paquet de tabac est 4 ou 5 euros plus ou moins élevé, et qu'on peut en acheter des quantités énormes simplement d'un coup de voiture, c'est sûr que c'est une atteinte forte à la santé publique. Ces stratégies marchent. Les pays qui ont fortement taxé, par exemple sur le tabac, ils ont réduit dans des proportions énormes d'abord la consommation de tabac, puis dans les 20 ans qui ont suivi, les cancers bronchiques, par exemple. Donc là, il y a des centaines de milliers de vies qui sont en jeu, il faut le faire. Alors, pour le tabac, ça a un peu avancé, il y a des questions sur l'alcool, ne nous cachons pas, c'est des questions très compliquées, beaucoup de gens vivent de cette économie, mais la santé doit être prioritaire et je pense qu'il faut une réflexion commune sur ces sujets. Et puis, avoir cette réflexion commune, en plus, ça a un avantage, un petit clin d'œil, c'est que nous sommes tous confrontés à des contraintes financières très fortes sur nos systèmes de santé solidaires et je dirais que c'est du gagnant-gagnant parce que ça veut dire qu'on sauve des vies, on donne de la vie aux années et en même temps, on apporte à court terme des ressources dont nous avons bien besoin et il ne faut pas cracher dessus. De manière générale, dans cette affaire de la prévention dont tout le monde parle, vous savez, le général de Gaulle disait, pardon, c'est un peu facile en France de citer le général de Gaulle, mais quand même, ça marche tout le monde. Il disait, justement, il disait l'Europe, l'Europe, l'Europe. Bon, je crois qu'on a quand même pas mal avancé depuis, mais aussi on dit prévention, 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 il faut passer à l'acte sur la prévention. Là, je vais donner quelques exemples. Mais ça veut dire aussi que c'est une question de survie pour nos systèmes de santé solidaires. Pourquoi ? Parce que si les pathologies chroniques, notamment liées à ces grands fléaux des addictions, mais aussi tout simplement à l'évolution de l'âge, si on ne les maîtrise pas, notre système de santé solidaire n'y résistera pas. Merci, Marc. Juste une petite question rapide et concrètement. Comment est-ce que vous, à la Fédération hospitalière de France, comment est-ce que vous travaillez avec vos homologues européens ? Alors, on a des liens avec les autres fédérations de santé. Il y a des réflexions communes, notamment, mais vous l'avez évoqué, sur le rapprochement qu'il peut y avoir entre acteurs de santé. Et je crois que je voulais prolonger la réponse à votre question initiale, puisque j'ai parlé des questions générales, globales, sur la question territoriale, il me semble, et ça, je pense que c'est un sujet qui est commun aux acteurs de santé européens, c'est la question de l'action commune sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons en Europe des systèmes de santé et des systèmes de financement de la santé qui sont plus ou moins fondés sur la production d'actes. Et il faut passer collectivement à un système de santé qui soit, qui fasse pivoter, donc pas seulement dans les grands enjeux que je viens d'évoquer, mais aussi sur le plan territorial, en disant collectivement, les acteurs du territoire doivent porter des projets en commun et ils doivent, en partie, bien sûr, être rétribués en fonction des progrès de la santé publique. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose de mobilisateur partout. Et il faut qu'il y ait un signal politique de tout ça sur lequel on pourrait s'entendre dans toute l'Europe, c'est de dire, voilà, on sait que les questions de croissance économique, de pouvoir d'achat sont importantes. Tout le monde connaît les taux de chômage ou le taux de croissance du PIB. Il faudrait que demain, les Européens puissent connaître le nombre d'années d'espérance de vie en bonne santé. Merci. Voilà. Merci, Marc. Et c'est de dire, voilà, on l'a fait progresser ou on ne l'a pas fait progresser et c'est un indicateur de réussite des politiques publiques. Super, merci beaucoup. Je vous remercie tous pour vos éclairages. Merci. 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 Merci.